Voici une tâche d'extrémant. Avec un treillis de 6 mètres, tu souhaites clôturer pour ton lapin un terrain rectangulaire dans le coin d'un mur. Question, quelle mesure choisis-tu pour que l'air de ce rectangle devienne maximale? Si nous appelons la mesure de ce côté x, alors la mesure de ce côté, c'est automatiquement 6 moins ce x, donc comme ceci. Nous cherchons le maximum de l'air. C'est pourquoi nous déterminons d'abord cet air sous forme de fonction de la variable x. Cet air vaut bien sûr x fois 6 moins x, comme ceci, c'est-à-dire moins x carré plus 6x. Et comme nous cherchons un maximum de cet air, de cette fonction, nous allons la dériver et ensuite nous allons rédiger un tableau de signes de cette dérivée. La dérivée de moins x carré plus 6x étant moins 2x plus 6, nous voyons que cette dérivée s'annule en 6,5, c'est-à-dire en 3. Et ainsi nous pouvons facilement rédiger ce tableau de signes. Lorsque x vaut 3, le f' de x est égal à 0. Et comme cette dérivée est du premier degré, à droite de ce 0, nous mettons le signe du coefficient de x, c'est-à-dire moins, et à gauche de ce 0, le signe opposé, donc comme ceci. Là où f' est strictement positif, la fonction f croît. Là où f' est strictement négatif, la fonction f décroît. Et, puisqu'en 3, le f' de x s'annule, nous pouvons en déduire que, en 3, la fonction f atteint un maximum. Donc, si x est égal à 3, l'air de ce rectangle devient maximal. Et si x est égal à 3, alors la mesure de ce côté-là, c'est 6 moins ce 3, c'est-à-dire aussi 3. Et le rectangle devient donc un carré. Par conséquent, les mesures à choisir sont 3 m sur 3 m et le rectangle cherché, c'est donc le carré d'R 3 x 3, c'est-à-dire 9 m². Et voilà, la tâche est déjà terminée. Et voilà, la tâche est déjà terminée.